Nous allons dans ce paragraphe évoquer la problématique du facteur d'équilibre. Parce qu'en réalité, parmi tous les paramètres intensifs que nous avons notés, T, P et les fractions molaires, il s'avère que parfois, la pression, assez couramment, voire exceptionnellement la température, ne sont pas des facteurs d'équilibre. Et donc, on va étudier un petit peu ce que ça signifie et les conséquences. Donc il arrive que la pression du système, donc si je travaille sur la pression, n'intervienne dans aucune des relations fixant les conditions d'équilibre. C'est le cas, par exemple, pour tous les équilibres en phase condensée exclusivement. Par exemple, si je prends l'équilibre Al2O3 plus du magnésium donne 2 aluminium solide plus 3 MgO, qui est un oxyde solide aussi. Le magnésium, il est solide. Al2O3, c'est solide. Il me faut 3 magnésium. Tout est solide. Il est évident que dans aucune des équations n'apparaîtra la pression du système. Mais il y a aussi, par exemple, FeO solide, oxyde de fer solide, plus de l'hydrogène en phase vapeur, me donne du fer solide, c'est la réduction de l'oxyde de fer, plus H2O en phase vapeur. Eh bien, j'ai bien 2 gaz, donc on se dit la pression va intervenir. Mais si j'écris la relation de Gulbert et Vage à l'équilibre, forcément, je sais que K0 de T est égal à Q. Si je développe le quotient, l'activité du fer dans sa phase solide, alors bien sûr, ce n'est pas la même phase solide que FeO, puisque ce sont ici un solide ionique, ici un solide métallique. Ils ne peuvent pas être dans la même phase. Donc j'ai ici 2 phases solides. Donc l'activité du fer dans sa phase va être égale à 1. L'activité de H2O dans sa phase vapeur va être égale à la pression partielle de H2O sur P0. Alors qu'au dénominateur, la fraction molaire, l'activité de FeO va être égale à 1, parce qu'il va être pur dans sa phase, fois la pression de H2O sur P0. Évidemment, les P0 s'éliminent. Je trouve donc P de H2O sur P de H2O. Je développe en fonction des fameux paramètres intensifs. Et donc, ça va me donner la fraction molaire de H2O dans la phase gas, fois la pression totale de la phase gas, que je note Pt, sur la fraction molaire de H2O dans la phase gas, fois la pression totale. Et là, on constate à nouveau que la pression totale disparaît de l'équation, de sorte que ma relation ici ne fait plus intervenir que les fractions molaires et ne fait pas intervenir la pression. Or, pour tout dire, c'était la seule relation possible qui puisse faire intervenir la pression. Et donc, ma relation d'équilibre a fait disparaître la pression parce que le nombre de molles de phase gas ici à l'état final égale le nombre de molles de gas, la stoichiométrie du nombre de molles de gas en valeur absolue à l'état initial. Et quand on a comme ça un sigma des nuits gas, la somme des fractions molaires des nuits gas qui est égale à zéro, eh bien, on aura systématiquement une disparition de la pression dans l'expression du quotient de réaction puisque au numérateur et au dénominateur, nous aurons exactement les mêmes valeurs de puissance pour la pression. Et donc, comme je vous rappelle que la variance ou le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de paramètres intensifs qu'on peut choisir qui peut nous permettre de déterminer les fameux paramètres intensifs, le problème, c'est que je n'ai aucune équation qui sera capable de me permettre de calculer la pression. On dit que la pression ne sera pas calculable, on dit aussi que la pression n'est pas un facteur d'équilibre, elle n'a aucune influence sur la position de l'équilibre. Donc, cette pression reste un paramètre intensif, ça reste un degré de liberté, mais le problème, c'est que comme elle ne sera pas calculable, eh bien, elle fera obligatoirement partie des paramètres qu'il faudra se fixer pour décrire totalement l'état d'équilibre. Donc, au moment du choix des paramètres pour dire je choisis tel ou tel paramètre, eh bien, il faudra dire je choisis la pression parce que je n'ai aucun moyen de la calculer. Donc, faisons un calcul précis dans le cas de l'exemple précédent, celui que je viens de décrire ici. Si je fais le listing des paramètres intensifs des scripteurs, j'ai bien sûr la température, la pression, puis l'ensemble des fractions molaires. Donc, la fraction molaire de FeO dans la face solide, la fraction de FeO dans la face solide, je vous ai rappelé que ce sont deux faces solides différentes, donc il y a une fraction molaire pour deux faces solides différentes. Par contre, pour H2 et H2O, ils sont dans la même face vapeur, chacun apparaissant avec sa fraction molaire. Je fais le décompte, 1, 2, 4 fractions molaires, ça me fait donc un N est égal à 6. Maintenant, je fais le listing des relations entre les paramètres intensifs. Premièrement, l'équilibre, l'état d'équilibre qui nous dit que K est égal à Q, et je l'ai déjà développé, il vaut XH2O sur XH2, il ne dépend pas de la pression P, et tout de suite, il faut en faire la remarque. Deuxième relation, sur les fractions molaires, autant de relations que de phases, donc j'ai la phase solide 1, et là j'ai la phase solide 2, donc la fraction molaire de FeO dans sa phase solide vaut 1, la fraction molaire de Fe dans sa phase solide vaut 1, et dans la phase gas, donc une relation par phase, ils sont en mélange, et la somme des deux fractions molaires qui est égale à 1. Je fais le décompte des relations, 1, 2, 3, 4, j'ai donc 4 relations. Calcul de la variance, N-Y, 6-4, je trouve donc 2. Je vous rappelle que la variance est une valeur théorique, qui n'a que peu d'intérêt, c'est un calcul intermédiaire, et donc je poursuis mon calcul pour trouver le nombre de degrés de liberté, évidemment. La variance ayant été calculée à 2, il faut maintenant passer au calcul du degré de liberté, et pour cela, il faut connaître les conditions expérimentales. Je vous propose le protocole numéro 1, dans lequel on met les solides Fe, FeO, au contact d'un mélange gazeux H2 et H2O. Donc en clair, rien ne vous est précisé. Donc, liste des contraintes expérimentales, on peut pour s'en assurer écrire un tableau d'avancement. Je vous rappelle que la réaction, c'est FeO plus H2 donne Fe plus H2O. Et donc, le simple fait d'avoir réalisé la réaction avec un nombre 1, un nombre 2 de mol d'hydrogène, 3 de fer et 4 de H2O, à l'état final, et bien, nous aurons N1 moins XI, N2 moins XI, N3 plus XI, N4 plus XI, on ne remarque aucune relation particulière entre les nombres de mol de H2O et de H2O, et donc, nous n'avons bien aucune contrainte supplémentaire qui apparaisse en faisant ce tableau d'avancement. Il n'y a que 2 gaz dans la phase gazeuse, il n'apparaît rien. Conclusion, K est égal à 0, et nous en déduisons que L est égale à la variance, et vaut 2. Ce qui signifie que l'on peut et que l'on doit fixer deux paramètres parmi les 6 possibles. Je vous rappelle qu'on en avait fait le listing ici, il y en avait bien 6. La question est, lesquels ? Et bien, justement, dans la mesure où P n'est pas un facteur d'équilibre et qu'il sera impossible de le calculer, il fait obligatoirement partie des paramètres à choisir par l'expérimentateur. Comme il n'est pas un facteur d'équilibre, c'est un degré de liberté, mais il n'apportera aucun renseignement pour calculer les autres paramètres. Donc, le deuxième paramètre doit être choisi parmi T, XH2 vapeur, XH2O vapeur, puisque je vous rappelle que les solides sont purs, et donc leur activité vaut 1, leur affraction molaire vaut 1. Par commodité expérimentale, on va certainement choisir la température T, et donc le nombre de degrés libérés vaut 2, sauf que la fraction molaire en H2 et la fraction molaire en H2O ne dépendront que de T, puisque P n'est pas un facteur d'équilibre, et le deuxième paramètre sera une valeur choisie imposée, du coup, on le connaîtra, et on répond bien aux exigences de la définition du nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire le nombre de paramètres que l'on peut arbitrairement choisir, on peut choisir P, de telle sorte qu'on connaisse tous les autres, et on connaîtra les deux autres grâce à la température. Donc, voilà la conclusion telle que vous devrez l'écrire. Le nombre de degrés de liberté vaut 2, mais P n'est pas un facteur d'équilibre, il est choisi, de sorte que seul T, deuxième facteur, imposera les deux autres. Deuxième protocole, on soumet les solides Fe et FeO au contact d'un mélange gazeux H2 et H2O sous un bar. P a été choisi, on a donc mis une contrainte. Et puis, je ne recommence pas le tableau d'avancement, mais c'est exactement la même chose, puisqu'on n'a pas précisé de nombre de mol particulière avec quelque élément que ce soit. On se retrouve avec un calcul de degrés de liberté qui vaut V moins K est égal à 1, donc on trouve un nombre de degrés de liberté de 1. Et finalement, le résultat est le même, puisque P ayant été déjà choisi, eh bien, ma foi, à pression fixée, T est le seul degré de liberté que l'on peut, par exemple, se choisir, et nous aurons XH2 qui est une fonction de T et XH2O qui est une fonction de T. La seule différence dans la conclusion, c'est qu'on vous a imposé dès le début la pression. Vous savez que ce n'est pas un facteur d'équilibre, mais peu importe, il a été choisi, et finalement, la rédaction en est simplifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada